Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen News, j'espère que vous allez tous très très bien et on commence par un énorme merci ! Arouka Rissou qui te fait une généreuse donation de 10€, merci beaucoup du fond du coeur, merci, merci, merci beaucoup. Je vais annoncer un peu la vidéo, ça évitera le fond noir, je mettra un Jared. Alors ça se voit pas, mais aujourd'hui j'ai une veste un peu spéciale. Je fais de la résistance. Du coup nous allons résister durant ce live. Non, j'aimerais commencer par quelque chose d'un petit peu plus sérieux que d'habitude. Parce que l'inside commence par quelque chose de plus sérieux que d'habitude. Non, c'est l'alliance rebelle. L'inside commence par quelque chose d'un peu plus sérieux que d'habitude. Il y a Jared qui, au nom de CIG et de tous les développeurs, tenait à présenter ses excuses en fait pour le lancement de la 3.18. Ils savent que ça a été un lancement catastrophique. Forcément ils bossent sur le jeu, ils sont pas aveugles. Mais ce qu'ils tenaient surtout à dire au-delà des excuses, c'est qu'ils savent à quel point c'est frustrant parce qu'eux vivent la même frustration. Ils sont pas du tout en train de lancer la 3.18 en mode bon bah allez advienne que pourra et puis on passe à autre chose. Ils sont vraiment dévastés aussi. Il y a tout le monde qui est sur le pont pour essayer de corriger les problèmes. Et c'est des humains comme nous. Ils aiment le jeu comme nous. Et on entend très souvent que oui c'est tout pour l'argent, machin et tout. Et genre bien sûr que l'argent a toujours une place importante. C'est une entreprise, elle doit vivre. Mais c'est vraiment pas leur approche première. Leur approche première c'est de réussir à réaliser les promesses et le rêve qu'ils ont présenté. Et du coup chaque fois que nous on souffre, eux souffrent aussi. Ils ont vraiment souffert de la sortie de la 3.18. Ils auraient aimé que ça se passe mieux. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas prévoir et que là ils ont vu et du coup ça leur permet de les corriger. Donc ils nous disent aussi merci en même temps parce que notre souffrance leur a permis d'avancer et d'améliorer le jeu. Et j'entends souvent beaucoup de monde dire il aurait suffit d'eux, il aurait fallu que moi j'aurais. Et malheureusement c'est pas aussi simple que ça. Là on parle de changement d'infrastructure pour un jeu qui est dans un environnement live. C'est quelque chose qui est pas simple. Et si jamais vraiment vous pensez que vous pouvez faire la différence, et je dis vraiment pas ça méchamment, je suis sincère quand je le dis. Si vous pensez que vous pouvez faire la différence, si vous pensez que vous savez comment faire mieux, c'est avec des recrutes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à proposer votre CV et aller les aider. Parce qu'ils ont besoin de gens qui peuvent avoir des visions différentes et qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Donc voilà. Un peu l'introduction plus sérieuse qu'à d'habitude. Mais je pense que c'est important de faire ce point là. Si déjà j'arrête le fait, ça me semblait important de vous le transmettre. Donc voilà, là on a passé le côté sérieux et on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, il n'y a pas grand chose à traduire dans le sens où c'est une discussion très technique sur l'approche des missions. Et ça rentre beaucoup dans le détail. Mais il y a des points à retenir. Donc hop, je vais retourner le petit fond. Donc ce qu'il faut comprendre, je vais faire un petit point sur l'histoire du développement. Dans le développement, il y a plein d'approches en fait qui s'opposent. Ce n'est pas nécessairement des meilleurs que d'autres ou ça c'est mieux pour ça, machin. C'est relativement compliqué. Il y a effectivement des approches qui sont plus pertinentes à certains moments. Mais il y a aussi des notions d'époque avant tout. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. De parler de différentes approches en fonction des époques. Il y a une approche qu'on appelle le code en dur, en gros. C'est de faire des très 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 grandes lignes de code du début à la fin pour réussir à coder quelque chose. Et c'est une approche qui a été utilisée pendant très longtemps parce que c'est la seule approche en gros qui était disponible. Et aujourd'hui, on a une nouvelle approche qui s'appelle l'objet. Le code en objet. Et quand eux, ils parlent de module de mission, en fait, c'est de ça qu'ils parlent. Donc jusqu'à maintenant, pour plein de raisons différentes, on codait en dur les missions. Le problème qu'il y a avec ça, en gros... C'est ça, allô ! Le problème, en gros, c'est que en fonction de chaque dev, comme il n'existe pas réellement de grammaire du code à proprement parler, chaque développeur qui va créer des missions va les créer un tout petit peu à sa sauce. Et ce qui veut dire que chaque fois qu'il va y avoir un bug, il va être très très dur à traquer. Parce que comme chaque mission est écrite plus ou moins différemment, le bug peut être issu d'une mission à cause d'une façon d'écrire du développeur. Et ça, ça pose énormément de problèmes pour le suivi, vous vous doutez bien de pourquoi. Et c'est pas viable dans le temps. Parce que non seulement, ça veut dire que les missions ne sont pas extensibles, mais en plus, justement, pour la correction de bugs, c'est une catastrophe absolue. Donc, ils ont décidé de passer au codage en objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire qu'on a un module qui gère le transit d'un objet. Peu importe ce que c'est cet objet, ça peut être une boîte, ça peut être un cadavre, ça peut être une bouteille. C'est pas très important. Ensuite, il y a un objet, un bout de code, qui lui va gérer la façon dont l'objet nous est donné. Par exemple, est-ce que c'est sur une étagère ? Est-ce que c'est dans un conteneur de livraison ? Est-ce que c'est un personnage qui nous le donne ? Voilà, tout ce genre de choses. Mais dans l'absolu, en fait, ça ne change rien. C'est toujours le même module de mission qui va s'occuper de ça. Peu importe le type de mission. Ça pourrait même être dans l'absolu une mission d'enquête. C'est pas tout à fait vrai, mais dans l'absolu, ça pourrait l'être. Et donc, ils ont vraiment décidé de découper chaque morceau de la mission avec des modules. Et pourquoi c'est une très bonne chose ? Parce que ça permet de créer énormément de nouvelles missions en très peu de temps, en utilisant exactement la même logique. On avait parlé de ça une fois par rapport aux missions d'enquête. Donc je disais, en gros, une mission d'enquête. Si je vous dis, vous devez aller dans une station pour aller chercher les données dans un ordinateur et ensuite les transférer à quelqu'un, c'est exactement la même chose que si on vous demande d'aller dans un vaisseau, de récupérer une carte à puce et de la livrer à un endroit. Dans l'absolu, c'est exactement la même chose. Donc pour le joueur, ça crée plein de variations de missions. Donc ça crée de la diversité, et la diversité, c'est cool. Mais en termes de code, en termes de code, pour les développeurs, c'est exactement la même chose. Et j'ajouterais qu'il était temps qu'ils fassent ce changement-là parce que ça fait quelques années, en vrai, qu'on tourne un petit peu en rond. Au niveau des missions, ils disent qu'ils ont rajouté des nouvelles missions, en vrai, pas vraiment. Il ne faut pas se mentir. Et donc c'est une très bonne chose qui passe vers ce système-là parce que justement, ça permettra d'ajouter énormément de nouvelles missions beaucoup plus rapidement et d'avoir des choses beaucoup plus stables aussi. Puisque si on peut traquer les bugs plus facilement, on peut les corriger plus facilement et avoir plus de stabilité dans les missions. Mais ça explique aussi pourquoi on n'a pas eu plus de missions jusqu'à maintenant parce que je suis d'accord avec eux, même si ce n'est pas dans la vidéo. Ça, c'est moi qui extrapole un petit peu. C'est une bonne chose parce que ça n'a pas de sens de continuer à faire quelque chose qui n'est pas viable. C'est un peu comme la Star Map. Ça ne sert à rien aujourd'hui de corriger les bugs dans la Star Map sachant qu'elle va être complètement remplacée. Donc là, ça n'a pas de sens d'ajouter de nouvelles missions en dur alors qu'il y a ce système de modules qui arrive. Alors là, on a vu passer un petit truc. Je vais revenir en arrière. C'est juste une petite blague qu'ils ont fait parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient ajouter de nouvelles missions comme par exemple le fait d'aller ramasser des herbes à un endroit pour les ramener à quelqu'un et ils plaisantaient en disant que non, ils ne feraient pas de mission où on devra ramasser des herbes. Alors, je ne sais pas s'ils ont raison de faire la blague parce que moi, je verrais bien le fait qu'à terme, ce soit quelque chose qui arrive. Pas forcément dans cette version, mais par exemple, d'avoir une mission scientifique parce que c'est à ça que j'ai pensé immédiatement. Une mission scientifique où un médecin veut créer un antidote et du coup, il nous demande d'aller chercher telle plante parce que cette plante serait la solution pour trouver l'antidote. Pour moi, c'est quelque chose qui serait viable en vrai. Je ne sais pas s'ils ont eu raison de plaisanter là-dessus, mais voilà. Ils parlaient du fait que souvent les nouveaux modules leur permettraient d'ajouter de nouveaux types de missions aussi. Par exemple, avec du bounty hunting. Donc là, c'est un peu l'exemple qu'ils ont pris sur cette image. On va chercher un PNJ quelque part. Et en fait, le PNJ, du coup, à ce moment-là, il est équivalent d'une caisse, ni plus ni moins. Et donc, on pourra mettre le PNJ dans une boîte et l'amener à l'endroit prévu. Ensuite, ils ont parlé des missions qui vont arriver très rapidement. Ça va être les missions de Salvage. Normalement, il y aurait dû y avoir des missions de minage aussi. Malheureusement, ils sont en train d'attendre sur d'autres techs. Je ne sais pas lesquelles. Possiblement, la refonte du minage, j'imagine. Dont ils ont parlé récemment. Donc, les missions de minage, elles, arriveront plus tard. Elles n'arriveront pas en même temps que les missions de Salvage. Et alors, pour les missions de Salvage, il a donné des exemples. Les exemples qu'il a donnés, en gros, c'est soit une mission PVE. En gros, on nous donne un endroit où il y aurait une épave à aller Salvage. Mais possiblement, on pourrait trouver des PNG déjà sur place, soit qui sont déjà en train de faire du Salvage. Ou alors des pirates qui sont en train de dépouiller l'épave. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste du Salvage. Il y aurait un habillage autour qui nous permettrait d'avoir une aventure, en gros, qui arriverait avec la mission. Ensuite, il parlait du fait que, sur ça, il y aurait plusieurs degrés de variation. Par exemple, il y a le côté legit. On nous dit, voilà, il y a cette épave, il faut la Salvage, il faut la dégager. Et il y aurait le côté criminel. Où, possiblement, on nous dirait, bon ben vite, il faut se manier. On sait qu'il y a un contrat legit qui est en cours. Et il faut que vous arriviez sur place avant la personne qui a eu le contrat, pour dépouiller le plus vite possible. Et donc là, on aurait un timer qui nous dirait quand est-ce que l'autre personne pourrait potentiellement arriver. Là, on nous montre les petits exemples de bataille. Dans le cas du PVE, il donnait l'exemple où là, par exemple, vous arrivez. Il y a un PNG qui est en train de Salvage. Vous lui tirez dessus. Et il s'en va. Ce qui pourrait se passer si le PNG s'en va, c'est que, possiblement, si vous ne l'avez pas tué, je vais attendre qu'il finit de parler. Eh ben, il pourrait revenir avec ses amis qui viendraient avec un Rot-Aliator, un autre gros vaisseau, et qui viendraient vous faire votre set. Voilà. Donc là, la petite part de risque... Il parlait du fait qu'il pouvait aussi potentiellement y avoir une mission ouverte. Donc vous ne seriez pas la seule personne à avoir la mission de Salvage. Et donc il y a plusieurs personnes qui arriveraient sur place. Après, est-ce que vous ferez de la coopération ou pas ? Pour ma foi, ça, ça dépendra de la situation. Mais voilà, il parle vraiment de variation et de sortir du cadre qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, point A, point B, mission finie. Basta. Offrir une torpille, c'est toujours un plaisir. Plus des piratés, ça va bien. Coucou Bétou. Les Astéroïdes V2 ou V3 ? Je ne pense pas. Non, je pense plutôt que c'est la disposition des différents minerais. Je pense qu'ils ont besoin que ce soit terminé, ça, avant de pouvoir construire des missions dessus. Parce que le problème, c'est que si on demande d'aller chercher de l'aluminium, mais qu'on ne sait pas encore où sont vraiment les filons d'aluminium, c'est difficile de créer une mission. Ensuite, il parle d'un nouveau type de mission qui pourrait faire son apparition sur Horizon, où Crusader, par exemple, aurait un prototype en cours de développement. Et malheureusement, le prototype est volé par les Ninetales sur des plateformes. Et donc, Crusader vous embauchera pour aller chercher le prototype, le récupérer et le livrer à Crusader. Et pareil, là, possiblement, ça pourrait être une mission ouverte, mais vraiment côté legit, où ça n'aurait pas de sens de se tirer dessus. L'objectif est vraiment de tuer les Ninetales, récupérer le prototype et le rendre. Je précise que ces missions-là, c'est du work in progress, donc c'est un cours de développement. Et donc, c'est des choses qu'on pourrait voir arriver prochainement. Là, on voit le Data Forge. C'est quelque chose qui est connu. Et je trouve ça cool, je trouve ça plus intéressant que les missions qu'on a eues jusqu'à maintenant sur Horizon, où justement, c'était un petit peu ce côté point A, point B, où juste, on arrive, on tue tout le monde, fin. Ce qui n'est pas forcément très 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 intéressant. Et là, pareil, on montre quelques trucs de bunkers qui aussi vont profiter, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vont aussi profiter des améliorations sur les systèmes de modules. Et puis, évidemment, dans le futur, ça permettra d'avoir plus de missions. Je crois qu'ils ne disent pas grand-chose. Donc, en gros, ils disaient aussi que là, ils vont commencer par faire les modules qui gèrent les missions qui existent à l'heure actuelle. C'est le refactor, de toute façon, que CIG est en train de faire. En gros, prendre tous les anciens systèmes, les amener aux fonctionnalités qui existent aujourd'hui, les améliorer, mais pas nécessairement faire des gros changements dès le départ. Et une fois que tout ça, c'est stable, amener de nouveaux modules pour gérer de nouvelles choses, comme par exemple le crafting aussi, qui va arriver dans les mois à venir et qui a besoin de modules parce que le crafting, ce n'est pas que pour nous, pour créer nos propres pièces et machins. Ça s'inscrit aussi justement dans une logique de mission et d'environnement, typiquement dans l'écosystème du minage où quelqu'un va avoir une mission pour aller chercher de l'aluminium et le livrer quelque part. Du coup, cette zone a de l'aluminium à disposition. Vous, vous pourrez récupérer cet aluminium et créer des objets. Et ces objets, vous devrez les livrer quelque part. Tout ça, ça s'inscrit vraiment dans l'écosystème que CIG veut créer où ils veulent sortir de ce carcan habituel où c'est justement un donneur de quêtes. On fait la quête, fin. Et là, au contraire, les quêtes sans briques, les unes avec les autres tout en impliquant tous les joueurs dans cet écosystème-là. Voilà. En gros, ce qui ressort de... de cet inside. Tout à fait, Nico. Tiens, t'en parles des missions de crafting. Tout quitter, partir, fabriquer des fourchettes. Ah, et dire que c'est un avenir qui aurait pu se proposer à moi. Ouais, l'envolée lyrique, ils font un peu une petite blague. Je sais pas si c'était bienvenu ou pas. Mais il y a un des devs, en fait, quand il parle ici, il rentre énormément dans le détail des modules. et il se moque un petit peu de lui. D'ailleurs, Jared précise que il faisait la version courte de l'explication. Mais c'est assez intéressant, en vrai. si vous comprenez l'anglais, parce que là, moi, je vais pas forcément le traduire. Mais si vous comprenez l'anglais, voilà. En gros, justement, il parle vraiment de chaque étape, parce que je vous disais, la création de la mission, le fait qu'on check si vous avez pris la caisse, le fait qu'on gère où est-ce que la caisse doit arriver, le fait qu'on check qui doit recevoir le colis, etc., etc. Et tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Et aujourd'hui, en vrai, dans le monde du développement, quelqu'un qui refuse de passer à l'objet, c'est quelqu'un qui devrait changer de métier. En vrai. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous faites, mais l'objet, c'est vraiment une très, très, très belle façon de gérer le dev, d'avoir quelque chose d'extensible et de stable. Aussi. Comme il y a au début, si vous avez 15 devs différents qui font 15 missions différentes avec une façon d'écrit différente à chaque fois, c'est un enfer. Coucou à nous, mais ça fait plaisir aussi. Vu que l'on peut cueillir des fruits, pourquoi on ne peut pouvoir en faire de la colle de contrebande ? Mais en fait, c'est prévu, c'est vraiment toute la base et c'est pour ça qu'on a besoin de ces gestions de modules pour suivre les entités parce qu'on a besoin de savoir justement si un joueur a livré des pommes quelque part. Du coup, ces pommes doivent exister dans le stock et ensuite, possiblement, un joueur doit pouvoir avoir une mission pour récupérer ses pommes à en faire du calva et livrer le calva derrière. et ça, malheureusement, il n'y a que les modules qui peuvent permettre ça parce qu'en gros, quand on fait du script en dur, une fois que la mission est terminée, c'est très très difficile de réussir à suivre ce qui se passe. L'objet, le style guide, c'est hyper important pour du code propre et partageable complètement. Alors, le style guide, c'est compliqué parce que la normalisation peut avoir ses méfaits aussi mais on va dire que c'est bien d'avoir des frontières à ne pas dépasser. Dire, voilà, on reste un peu dans cette façon de faire là. Mais pourquoi je dis que le style guide a ses limites, c'est que il y a certaines personnes qui vont être très 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 à l'aise avec certaines approches et je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de les forcer absolument à changer. Typiquement, quelque chose qui n'a rien à voir avec du code spécifiquement, mais je sais que si IG encourage beaucoup l'utilisation de Blender si vous êtes à l'aise, de Maya si vous êtes à l'aise, de ZBrush si vous êtes à l'aise, etc. en fonction de ce que vous maîtrisez et je pense que c'est une bonne chose. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus c'est que j'en suis perdue. Ça a changé, Star Citizen. Ça a vraiment changé et on arrive à une époque où si je devais répondre un peu aux gens qui chipotent, on est en train de passer d'un jeu qu'on aurait pu appeler pré-alpha à un jeu qu'on peut appeler alpha. Je dirais ça comme ça. 2023, c'est... c'est l'année de Star Citizen. Et voilà, en gros, ce qui ressort du modulaire. J'ai arrêté à la 3.6, un truc comme ça. Ah oui ! Donc, ouais, 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 effectivement, sacrément changé. C'est ça, c'est l'album de la maturité. Est-ce que vous pensez que la 3.18 est le patch de la maturité ? Et sinon, on peut vite fait parler de la semaine dernière. Alors là, je vais cuter ça. Ça, vous voyez pas ce que je regarde ? 3.4, d'accord. Je parlais du style CAD pour du code et sa gestion, principe du nommage, des variables, des autres, des autres. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. On va vite fait parler de l'inside de la semaine dernière parce qu'en vrai, j'ai déjà fini celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à en dire non plus. Ce qu'on peut en retenir, c'est que eux, ils estiment que le gameplay d'ingénieur, ça tient plus d'une nouvelle dénomination qu'autre chose du resource management qui est en cours de dev et qui arrive prochainement. Et en fait, eux, ce qu'ils appellent l'engineering, c'est la surcouche par-dessus. J'ai pas trouvé une image. La surcouche de gestion par-dessus. En fait, le fait d'avoir un poste qui permet de gérer ça, d'avoir des accès, ce genre de choses. Et donc, le rôle d'ingénieur, c'est vraiment gérer les ressources, faire en sorte de s'assurer que tout fonctionne bien au sein du vaisseau. Mais ils ont aussi parlé de de ce qu'ils voulaient vraiment explorer. Donc, par exemple, ils détaillaient le rôle d'ingénieur en trois étapes. Comment je peux traduire ça en français ? Je dirais l'ingénieur, le réparateur et c'est dur en français de créer la distinction entre les deux. et c'est vaste l'ingénieur. Je dirais le superviseur. Voilà, on va dire ça. Le superviseur, l'ingénieur et le mécano. Le gestionnaire, c'est pas mal le gestionnaire. J'aime beaucoup. Donc, en gros, le gestionnaire, c'est celui qui va être à la console qui va diriger les flux d'énergie à travers le vaisseau, ce genre de choses, gérer les priorités. L'ingénieur, c'est celui qui va réussir à vous booster les systèmes, à faire en sorte qu'ils tiennent, à les améliorer, à voir qu'est-ce qu'on peut sacrifier durant la gestion d'un combat, ce genre de choses. Et le mécano, lui, c'est celui qui va vraiment s'occuper de réparer, de changer les pièces, mais aussi potentiellement de prendre un extincteur pour refroidir un composant qui est en train de surchauffer. Et là, je parle littéralement de ce qu'ils ont expliqué, de ce qu'ils ont montré. On voit des petits exemples de ça. Alors, est-ce qu'on a des images ? Tu tues. Ils ont parlé de fuite de courant aussi, avec une image qui n'est pas forcément appropriée. Là, il y a une surcharge de courant dans le vaisseau. Et ensuite, il peut y avoir une fuite de courant. Alors, purée, je ne trouve plus les images. Je suis désolée, il y a un moment où vraiment, ils le montrent. Est-ce que j'arriverai à retrouver ça ? Moi, je crois que je n'arriverai pas à retrouver. Tant pis. Mais ouais, ça fait vraiment partie de ces choses-là. Et je trouve ça génial, en fait, la profondeur où ils vont. Parce que ça veut dire qu'on peut faire des vrais choix complexes en connaissance de cause des risques mais en essayant de les minimiser. Donc, par exemple, en plein combat, on peut choisir la fuite. On va faire tomber les boucliers, on va tomber les systèmes de survie, on va foutre toute l'énergie dans les moteurs, on va les surcharger à fond. Et là, il y a votre mécano qui va prendre les extincteurs qu'il a, il va booster les refroidisseurs et il va encore foutre un coup d'extincteur dessus pour les refroidir. Et je trouve ça absolument grandiose. J'adore. Moi, je fais mécano. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et donc, tout ça, ça fait vraiment partie du ressource management. Donc, pour le gameplay ingénieur en soi, eux, je mets des gros guillemets, bien sûr, eux, ils n'ont plus grand-chose à faire par-dessus. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va venir dans la continuité du ressource management. Donc, très forte chance que ça arrive cette année. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et, eh bien, ma foi, écoutez, en fait, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un live très, très court. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Si ce n'est que je répète que tous les devs sont sur le pont pour essayer d'améliorer la 3.18. Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, courage, ça vient. Je comprends que les gens puissent être frustrés et c'est tout à fait légitime, mais ne vous en prenez pas aux devs, s'il vous plaît. Ce sont des humains comme nous. Ils sont frustrés comme nous. Donc, voilà, vous pouvez critiquer, ce n'est pas ce que je dis. Si vous voulez faire des post-spectrum, machin, allez-y, il n'y a pas de problème. La critique est légitime, mais ne vous en prenez pas aux individus. J'ai confiance, je peux attendre. C'est ce qu'il faut. Le mieux, c'est ça, en vrai. Vaut mieux aller faire un autre jeu, attendre que ça se stabilise plutôt que d'essayer de forcer justement et d'être frustré. voilà. Eh bien, ma foi, je vais vous laisser là pour ce live. Je vais voir comment ça se passe. Peut-être qu'on se retrouvera aujourd'hui, je n'ai pas de garantie. On verra comment ça se passe. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi. merci encore à l'EU, merci pour les abonnements, merci à tous, merci pour votre soutien et votre présence. Moi, je vais vous faire plein de gros. Bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501